Bonjour bonjour, aujourd'hui on va parler de pierres, de pierres et de beaucoup beaucoup de pierres. La pierre j'ai toujours aimé ça, les maisons en pierre, les murs en pierre, je trouve que ça a un cachet énorme et que c'est en même temps super cosy. C'est pour ça que le tunnel même s'il me fait hyper flipper, sûrement aussi parce qu'il y a très peu de lumière dedans et que j'ai jamais essayé de mettre d'ampoule plus puissante depuis un an. Donc même si ce tunnel me fait super peur, c'est le seul endroit dans la maison où on voit de la pierre et c'est un style totalement différent du reste de la maison et c'est ce que j'aime justement. Donc là je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles on est passé pour rénover totalement cette pierre. Alors ça a duré un peu plus de deux semaines et j'ai vraiment eu l'impression de faire un stage intensif en maçonnerie. Et clairement c'est le métier du bâtiment qui me plaît le plus, autant à regarder qu'à faire. Donc j'espère que vous aussi ça vous plaira, j'arrive de parler, on y va ! On commence à réparer la pierre du tunnel. Je vous cache pas que c'était mal parti parce que quand on a pété la cuisine et qu'on a vu l'état de la pierre derrière, je me suis dit c'est mort, je pourrais rien en faire, c'est horrible, on va devoir tout rérendure par dessus et je sais même pas faire ça. Et puis par un coup de chance de fou furieux, on en a parlé à un de nos voisins et il nous a donné le contact d'un maçon qui accepte plus trop de chantier et il s'avère que c'est le maçon qui a bossé ici il y a 25 ans. C'est lui qui avait déjà refait le tunnel et qui en plus de ça a creusé et fait le passage secret vers la deuxième maison. Donc on pourrait penser que ça date d'il y a une centaine d'années mais non ça date des années 90 et je trouve ça dingue pour tomber sur lui. Et qu'il accepte de venir bosser ici ! Non mais le coup de chance parce qu'on aurait fait, comment ? Je pense que j'aurais juste abandonné cette pièce. Alors il nous a donné deux options, la première c'était de creuser toute la vieille pierre et de remettre de la nouvelle pierre par dessus, du parement. Il nous a dit que ce serait très long et beaucoup plus cher. Donc on est parti sur la deuxième option qu'il nous a donné, à savoir reconstituer entièrement la pierre avec un enduit spécial. Donc voilà, j'ai tellement hâte de réavoir quelque chose de propre quoi. Il a accepté de venir nous filer un coup de main et de nous montrer comment faire ça. Il avait fait tout ça et tout ce qu'il y a en face. Donc tout ce qui fait propre est terminé. Je suis désolée, j'aime couvrir, je suis crevée. Il va falloir creuser toute la pierre qui a été faite, retrouver son état à peu près sain, qui ne s'effrite pas. Ensuite, on va tout reboucher avec du patrimoine, qui est un enduit imitation pierre. Et ici, même si j'adore la pierre, je trouve ça magnifique, mais quand on veut avoir la même chose qu'en face, pour que ce soit quand même assez plaisant à l'œil, on va tout recouvrir comme ici avec de l'enduit. Et oui, je vous parle. D'accord, je vous en prie. Je vais rester ici pour d'autres... Ouais, pour débrosser au maximum. Oui, c'est ça. On le voit vraiment, on s'est vraiment en vide de se décoller. Coucou. 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 Vous allez bien ? Ah bon, ça va. Vous avez des petits travailleurs de la mine, non ? De la lune ? De la mine. Oui. Ça, dans le petit câble. Ah oui. En fait, c'est pas fait avec ça avant ? Oui, bah oui, c'est pas fait. Ah ouais. Alors après ça, il faut vraiment brosser, rayer, carrément, pour avoir une adhérence, le plus rigueux possible. Ok. Bon, ça, ça range bien la couper. Voilà. Là, j'ai filmé un plan qui m'a fait beaucoup rire. Et j'assume. Alors voilà, on a tout enlevé, cassé. Il va y avoir du taf. Il va y avoir beaucoup de taf. Demain, on va reboucher à la chaux tous les gros trous comme ici, tout ce qui est vachement creusé. Ensuite, on refera un enduit par-dessus pour que ça ressemble à ça. Ici, il y a 25 ans, ils avaient mis, vous voyez, du parement ici par-dessus la pierre. Bon, ça s'est un petit peu pété depuis. Ici, on a carrément un parement qui est tombé. Donc là, on voit le petit bout qui était par ici et le retour s'est cassé la gueule. Il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ici aussi, le parement est tombé. Et normalement, c'était dans la continuité. Mais en fait, j'aime bien comme ça. J'aime bien le fait que ce soit arrondi. Je trouve ça vachement plus sympa. Donc, on va refaire comme ça. Puis, on a été jusqu'à l'intérieur. Alors, tout ce côté-là, nickel, on n'a pas de souci. La pierre est toujours en bon état. Mais alors, tout là, c'est tout cassé, tout ici. Ici, c'est tout noir, vous voyez. Il y a quand même un petit vide d'air derrière. Mais ensuite, on est sur la roche et je pense que tout ça, ça s'est infiltré. C'est tout noir. C'est une très grosse semaine. Très, très grosse semaine. Et donc là-dedans, c'est de la chaux avec du sable, c'est ça ? Oui, de chaux de paviers avec du sable, oui. D'accord. Et ça, en dessous, c'est pas la même, c'est ça ? Alors ça, c'est pour coller ce que je fais après mettre. D'accord. Parce que là, je souviens directement dessus. Ça ne va pas venir ? Non. Et ça, c'est quoi ? C'est pour faire l'adhérent, c'est de la colle. Et ça laisse quand même respirer la pierre ? Aussi. D'accord. Et ensuite, après, c'est l'enduit par-dessus ? C'est l'enduit par-dessus. D'accord. Alors, l'enduit va tout recouvrir, tout l'ensemble. Et après, je repose les joints dedans. D'accord. Et après, vous remplissez les joints avec autre chose ? C'est ça, oui. D'accord. Alors, creuser les joints, il n'y a pas, je leur fais les embouts ou redécouper. C'est redécouper après. Pour que ce soit plus propre. Voilà. Ouais. C'est génial. J'adore. Là, du coup, c'est pour boucher les trous, c'est ça ? C'est ça. C'est pas pour la surface, c'est pas pour le... Non, non. En fait, c'est pour dégrosser, c'est pour avoir moins de patrimoine à mettre. Ouais. Et d'ailleurs, le patrimoine, tu vas me mettre, vous ne trouvez pas, il se forme. Ici, c'est... Ah, d'accord. Ça va voir. Donc, étape 1, il faut mettre un mélange de colle spécial pierre. Puis ensuite, de la chaude pavier mélangée à du sable et de l'eau. Ensuite, ce sera de l'enduit patrimoine, mais c'est pas encore pour toute chasse. Donc, c'est parti. Là comme vous voyez on a une vieille installation électrique qu'il va falloir re-sécuriser et les boîtiers d'aujourd'hui sont plus gros, plus profonds. Il va falloir recreuser dans la pierre ici et ici pour avoir quelque chose de propre et ensuite pouvoir refaire de la pierre tout autour. C'est un gros bazar. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir une boîte un peu courante. Comme ça on ne touche à rien, vous mettez tout dedans, il n'y a plus de problème. Bon là il y a plusieurs morceaux de parements qui sont tombés par terre, donc on a décidé d'en remettre deux parce que là pour le coup c'était plus simple que de tout refaire à l'enduit. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On va faire une petite pause et sortir la tête de ce tunnel puisque j'ai reçu la Winter Collection de cricket. Oui ! Ce qui veut dire des DIY. C'est une collection éphémère, elle est disponible à partir du 15 octobre. Il y a de tout, il y a les vinyles, il y a les thermocollants, il y a les petites cartes à découper. Alors là on est invité à la fin du mois pour une fête d'Halloween et on nous a demandé de ramener une bouteille. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'anniversaire de mon mari on est allé dans un Airbnb médiéval et on était tombé amoureux d'un certain filtre d'amour. Eh bien cette bouteille là, c'est un vin médiéval et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire découvrir ça là-bas. Et ce vin là est parfois appelé filtre d'amour. Donc je vais mettre une petite écriture dessus pour que les gens ne sachent pas du tout ce que c'est en fait. Ils ne sachent pas du tout ce que c'est. Oui c'est ça, c'est français. Je vais arrêter l'étiquette et ensuite on fait ça. Ah ! Donc, ah mais maintenant j'ai plus de batterie. Je vais peut-être y arriver. Alors j'ai utilisé un vinyle couleur bronze, celui-ci, qui ira superbement bien dessus. Ça va être trop beau. Donc là on est sur le métallique texturé. J'adore ! Alors personne ne saura ce qu'il y a dedans et tant pis pour eux, ce sera à leurs risques et périls. Et ensuite hiver, donc c'est super bon. Mais voilà, je garde le suspense. Et évidemment pour aller avec cette petite bouteille, je vais la mettre dans un sac. Je vais aussi customiser. Je vais essayer deux techniques. Je vais essayer avec l'Infusible Ink. J'ai envie d'essayer depuis le début. C'est pour éviter que ça craque sur le tissu et que ça se décolore. Et je vais essayer aussi avec du Iron on paillettes. Forcément. Je voulais partir de la phrase des bonbons ou un sort. Et je me suis dit, bon, là c'est pas des bonbons clairement. C'est à boire. Donc qu'est-ce qui irait à la place ? Des boissons. Il y en a qu'une seule, mais on s'en fout. C'est imprimé. Et maintenant, je vais imprimer la petite tête de citrouille. On achète avec la petite Easy Press. C'est une petite presse à chaud qui permet de bien tout faire transférer sur le tissu. Yes ! Et voilà, maintenant que j'ai mon petit sac et ma petite bouteille, j'ai enfin mon petit cadeau de près. Et maintenant, je vais tester les Insert Cards. C'est des petites cartes qu'on peut découper. Donc on voit une autre couleur derrière. Je vous montre juste après. C'est super joli. Alors là, j'ai la possibilité de mettre du foil aussi, mais j'ai pas encore l'outil pour le faire. Donc ce sera sans. Désolée. Je vais faire une petite carte pour ma petite Bestie parce qu'elle vient dans quelques jours. Alors normalement, je pourrais faire quatre designs différents à la fois si je voulais, mais j'ai pas beaucoup d'amis et j'ai envie d'envoyer qu'une seule carte. Ensuite, on va venir mettre la carte derrière et ça fera un truc de mignon. Je sais que le principe de l'Insert Cards, c'est de faire des petites coupures sur les côtés, d'insérer la carte et voilà. Mais je préfère la coller. C'est trop mignon. Je vais écrire mon petit mot et je vais les renvoyer. Je suis la meilleure pote du monde. Bon, peut-être pas. Allez, on se tombe dans notre cave. Il faut creuser les joints pour tenter de voir si on aime bien l'effet pierre apparente. En fait, il va mettre un enduit par-dessus et laisser quelques pierres apparentes, mais pas toutes parce qu'on peut pas toutes les laisser apparentes. On va voir si on aime bien, c'est pas sûr qu'on aime. On fait juste le test. En attendant, il faut que je creuse les joints. Et il y en a beaucoup. Il y en a qui sont faits avec du ciment. N'importe quoi. Là, ma mère est venue laver son linge chez moi parce que sa machine l'a lâchée. Grosement que j'ai la machine de ma fille. Qui va bientôt être changée. C'est pas faux, donc j'ai rien dit. Bon, bah avec ça, ça sera beaucoup plus simple. Je perdrai moins de temps. Alors, hier en creusant les joints, il y a pas mal de petites pierres qui sont parties, surtout ici. Et donc, c'est l'heure de reconstruire et de remettre certaines pierres. Et voilà, là on a un mur tout propre. Donc là, c'est les nouvelles pierres. Ça se voit parce qu'elles sont un petit peu plus, un peu plus jaunes. Elles, elles sont encore un peu recouvertes. On voit de poussière. Et puis là, ça va être de ce côté-là. Bon, hier, on a eu un grand débat. Quand on a vu en fait la pierre, une fois que les joints avaient été enlevés, on s'est dit que c'était quand même très beau, très très beau. Et que ce serait dommage de recouvrir comme ici. C'est joli aussi et ce serait un peu plus harmonieux si on avait la même chose en face. Mais ça ferait quand même vraiment trop mal au cœur de cacher ces pierres. Mais après, on ne va pas non plus mettre les pierres à nuit ici parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'est trop actif. Et là, là, j'ai fait ce qui va devenir une de mes plus grandes passions de toute ma vie. Dessiner les joints. Franchement, je n'ai jamais fait quelque chose de plus cool. Vraiment, c'est une satisfaction immense. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, dernière couche à poser, l'enduit patrimoine qui va donner l'aspect du Tufo, qui est la pierre qu'on avait de base dans le tunnel et qu'on a absolument partout dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je marque légèrement les joints pour qu'on sache où creuser quand l'enduit aura séché. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis est venu le moment le moins marrant, le ponçage qui a pris environ deux jours. Deux jours de l'enfer. ... 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 On peut entendre pas le choix. Oui, mais après il y a des machines. Oui, bah oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ça semble super blanc sur l'écran, alors qu'en vrai c'est vachement gris. C'est un petit peu sali au fil des années, donc je vais tout rependre en blanc à la chaux. Donc j'ai fait un patigeon, c'est de la chaux avec de l'eau. Et c'est la première fois que je fais ça, donc on va teinter le coup. Et puis, je n'ai rien de ça dire. Là, on va passer pour la différence parce que le mélange est assez gris, mais une fois qu'il sèche, il devient tout blanc. Musique J'étais tranquille en train de regarder ce que j'ai fait. Parce que c'est joli, c'est tout blanc, ouais, chouette. Et puis, il y a mon mari qui me dit, est-ce que tu l'as vu celle-là ? Je vous dis juste, si vous aimez pas les araignées, regardez pas. Mets ta main à côté pour qu'on voit. Tu veux que je l'attrape ? Là, je sais qu'on va me dire, mais c'est une thé génère, c'est super gentil. Et bah, je m'en fous. Il faut pas de ça chez moi. C'est fini. Ouais ! Allez, moussa ! Ouais ! Ah, voilà ! Là, je suis en train de refaire un mélange. Je vais mettre un tout petit peu de colorant dedans pour que ce soit un petit peu plus beige. je trouve ça trop... un peu trop blanc. Bon, là, j'étais vraiment dans mon truc. Je pensais être toute seule. Et puis, mon chien est arrivé et il a toussé. Ah, mais tu m'as fait peur ! On va y voir ce que j'ai pensé dansp' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends encore que ça sèche. Vous voyez comme c'est encore super gris. C'est très très long tellement c'est humide ici. Je pense que même ça se voit ici. Regardez. Il y a encore pas mal d'endroits qui n'ont pas séché. On voit encore les traces ici, même ici. Ici, il avait mis de la chaux. Il avait rebouché tout un trou avec de la chaux. Et j'ai repeint de la même couleur partout ici. Et ici, ça a vraiment pris l'humidité de la chaux qui est en dessous. Il y a encore certaines pierres ici qui n'ont pas bien séché. Et ici, entre les pierres, ça reste gris parce que ce n'est pas encore sec. Donc on attend patiemment. Et oui, vous voyez ici l'arrivée d'eau, l'évacuation. On fera une petite bianderie ici. Voilà, donc là, j'attends l'intervention de l'électricien pour refaire toute l'électricité du tunnel et du futur bureau. Ici. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ce sera un futur bureau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans deux semaines. Je ne suis pas sûre qu'on sera sur cette pièce-là puisqu'il y a encore un petit peu de boulot dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'on sera. Ce sera la surprise. Je vous fais des gros bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501